et re tout le monde on se retrouve pour la suite de ff14 on commence à se retard et on se retrouve donc pour une toute nouvelle quête l'avenir de tavener donc on s'est laissé sur une cinématique assez assez sombre par contre voilà les ça a l'air de se passer dans la fissure du néant et ça veut aussi sauver on va dire la planète qu'on m'explique un petit peu et voilà donc c'est parti on va commencer la quête l'avenir de tavener juste pour mille quoi c'est juste le prix d'un tp clairement on s'en va être plus ok c'est parti pour la pêche quoi que est ce que je peux utiliser un tp clairement on va pas s'embêter alors il pleut il pleut au secours mettons nous à l'abri dans le vérif niveau on va à l'abri dans le vérif niveau alors on va à l'abri dans le vérif niveau on va à l'abri dans le vérif niveau on va à l'abri dans le vérif niveau donc on va pouvoir ok alors ensuite est ce que j'ai de nouveau accès à ma ma roulette experte oui ce que j'ai fait le donjon ce 100 donjon j'avais plus du tout accès à cette roulette oh ok toi tu change pas alors ensuite ici on 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 mes amis merci à tous pour votre présence j'ai demandé aux soldats de l'oste rayonnant de rabatrier le trésor d'alzadal comme je vous l'ai expliqué il s'agit en réalité d'un véhicule que j'avais ordonné de constituer en cas de besoin un besoin qui est plus que jamais palpable aujourd'hui notre chatoyant cité a été terni par l'apocalypse servons nous de ses richesses pour lui rendre ses couleurs jusqu'alors je confiais la réalisation des hommes humanitaires à mes attrapes dommage que je ne puisse plus compter sur la négation de notre regretté aïwan qu'à cela ne tienne à compter de maintenant c'est moi qui endosserai le rôle de satra et donnerai les héros nous allons en premier lieu liquider le trésor d'alzadal puis nous réinvestirons l'argent obtenu dans les marchés de gilfimar ainsi nous épaulerons les commerçants qui ont perdu leurs employés ou leurs bateaux et nous encouragerons la reprise des affaires évidemment ils ne sont pas les seules victimes de la tragédie j'ai parfaitement conscience du fait que bien d'autres sinistrés auraient besoin d'un coup de pouce si je fais le choix de soutenir l'économie locale c'est pour venir indirectement en aide aux pêcheurs, artisans et maçons qui ont perdu l'un de leurs plus gros clients à savoir Khalzad et qu'as-tu prévu pour tous ces enfants que la catastrophe a rendu orphelin ? c'est un problème épineux auquel je n'ai pas encore trouvé de solution nous pourrions subvenir à leurs besoins moyennes en finances mais cela ne durerait qu'un temps et ils se retrouveraient bien vite à vagabonder de nous si nous voulons durablement les protéger des mesures fortes s'imposent j'aimerais d'ailleurs avoir ton avis sur la question aventurielle toi qui as visité de nombreuses contrées sinistrées que me conseillerais-tu de faire ? ça, c'est dé Passage ilempire de nouvelles normes c'est würdiger des works comme Pereira AA non à travers son entreprise la construction d'un orphelinat. Bel exemple à suivre, en effet. Tu viens de me donner une excellente idée. En échange de notre rapport financier, je demanderai contractuellement aux marchands de réinvestir une partie de leurs profits dans la gestion d'un orphelinat. Il ne nous reste plus qu'à baptiser cette initiative comme il se doit. Elle est riche. Rembronnage à Calzana. Ah... Je vois. Il s'agirait d'honorer le grand homme d'affaires de Razathan et non l'hérésiart de ta mère. de roudorer son blason, en quelque sorte. Personnellement, je n'y vois aucun inconvénient. Seulement, beaucoup d'entre vous ont perdu des proches par sa faute. Aussi, je comprendrai que vous ayez des réserves à cet égard. L'Apocalypse nous a tous bouleversés d'une façon ou d'une autre. De fait, n'importe lequel d'entre nous aurait pu céder à la peur et se transformer en monstre. Il a fallu que Calzal soit l'une des premières victimes, et je m'en veux de ne pas avoir pu le sauver. Mais ce coup du sort n'a en rien entamé l'estime que je lui portais. Vous êtes tous d'accord avec moi, n'est-ce pas ? C'est l'autre moucheron qui va être content. Enfin, je veux dire, Merad. Avec ça, j'imagine qu'il n'aura plus à tremper dans de sales combines. Puisqu'il n'y a pas d'objection, je vous annonce dès à présent la création du front d'Alzane. Plus vite nous concrétiserons nos plans, mieux ce sera. Alors, au travail. Nabdi, rassemble tes hommes. Allez patrouiller en ville et prêtez une attention toute particulière aux orpelins que vous croiserez. Quant à mes dévoués serviteurs, je vous charge de mettre sur pied le front d'Alzane. Faites vite, les indigents comptent sur vous. Un dragon et des humains qui s'unissent face à l'adversité. Ça rappelle des souvenirs, pas vrai ? Et voilà. C'est sur cette cinématique que la quête s'achève et aussi l'épisode, pour la même occasion. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de notre aventure sur FF14. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada